Salut YouTube, bienvenue pour la découverte du DLC Champions of Chaos, regardez-moi ce menu délicieux ! Le nouveau fond d'écran, Immortal Empire, Champions of Chaos, enfin Total War Warhammer 3, Champions of Chaos ! On va se lancer dans une nouvelle campagne, Immortal Empire évidemment, on l'a pas attendu pendant 6 mois pour ne pas y jouer. Et on va jouer avec Valkia, la sanglante, guerrier du chaos. Valkia ! Oui ! Vous voulez voir les autres ? Alors Azazel qui a relation diplomatique 80 avec Empire qui se lève, les vassaux obtiennent immunisés à la psychologie, propage la corruption de Slanesh, peut séduire les unités, il a cette mécanique là de Komen Kari, inflige et bénéficie d'influence séductrice et des dons de Slanesh, forcément. Capacité passive aura tyrannique qu'il a lui, sa défense et son attaque qui augmentent au fil du temps. Un peu comme chez Slanesh, ils ont souvent des bonus qui s'appliquent quand il y a des unités qui fuient ou qui ont le commandement brisé à proximité. Coup de séduction des unités, moins 20% pour l'Empire, la Bretonique qui se lève et qu'attait. Et budget de séduction des unités, plus 25%. C'est vrai que Azazel, c'est le séducteur. Les nouvelles unités délues, elles sont incroyables. Festus, les vassaux qui obtiennent attaque empoisonnée et propage la corruption de Nurgle, peut concocter des pestes. Attaque plus 25, âme, plus 25 pardon, lorsque la peste se répand, durée de la peste plus, 3 tours, maximum de guérison par bataille, plus 25%. C'est fort, encore une faction basée sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de soins. Valkyrie, on verra après. Village, les vassaux qui obtiennent les points de vie de barrière supplémentaires et propage la corruption de Zinch. A accès au changement des us, les vassaux qui obtiennent points de vie et barrière supplémentaires. Donc par exemple, vous vassalisez qui se lèvent. Bon, il faut déjà y arriver, mais vous vassalisez qui se lèvent. Boum, ils obtiennent la barrière. Et les Norths, enfin imaginez des Norths quoi, plutôt. C'est plutôt dans ce sens là. Donc imaginez des mammouths avec barrière. Des loups-garous avec barrière. Voilà. C'est le zizir. Merci Elgeox pour les deux mois. Oh, super calme, merci pour l'année également. Les vassaux obtiennent la barrière axée au changement des us, mais une version plus faible que celle de Kairos, comme tout le monde. Tous les champions du chaos ont des versions diminuées des démons majeurs, des campagnes de démons majeurs qu'on avait. Les forces tirent avantage des vents de magie élevés. Bon, évidemment, c'est une faction qui a énormément de bonus en termes de magie. Bien sûr, convertit une portion de ses propres pertes en âme et a accès à la position de téléportation de Zinj. Qui est très fort en soi aussi. Attaquer en téléportation et en embuscade, c'est costaud. Alors, vol plus 15% d'expérience gagnée aux autres seigneurs. Donc, village pecs assez vite. Capacité passive, le sinistre Siamrois. Coup d'utilisation de la position de téléportation, moins 25% de vent de magie. Ça, c'est pas mal aussi. Bref. Voilà les 4 nouveaux champions. Et puis donc, nous allons jouer Val qui a accès à la saignée. Donc, les différents bonus qui vont s'accumuler au fil des victoires, au fil des batailles. Portée de déplacement de campagne, plus 15% après avoir remporté une bataille. Âme obtenue lors de sacrifice de prisonnier, plus 50%. Donc, ça, le choix après bataille. Les vassaux obtiennent frénésie et propagent la corruption de cornes. Capacité passive, patronage de cornes. Dégâts des armes de base, plus 5%. Dégâts des armes performants, plus 5%. En commandement, plus 4%. Constamment autour d'elle. Donc, c'est aussi un peu un buffer, Valkia. Portée de déplacement de campagne, plus 35%. 35%. C'est beaucoup. 35%. Après, la retraite ennemie. Ça, c'est le truc. On va voir. Je n'ai pas testé Valkia de mon côté, mais c'est chaud. On commence avec des chiens du chaos de cornes, des maraudeurs de cornes, guerriers du chaos de cornes qu'on connaissait. Et des massacres. Une idée de massacres. Quelle zizir. On va commencer tout près de Malekite, par ailleurs. Et, 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 et. Regardez avec quoi on va faire joujou ici. Parce que ça, c'est vrai qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé ici sur la chaîne de ça. Ce paramétrage-là. Les scénarios de fin de partie. Comment on va paramétrer ça ? Difficulté de la fin de partie. On va le mettre à fond. Donc, les scénarios qui font des invasions en fin de partie. On va le mettre à fond en termes de difficulté. Le compte à rebours. On va quand même faire un compte à rebours, je ne sais pas, de, de, allez, de. De 20 tours. 25 tours. Voilà. Histoire qu'on soit quand même prévenu longtemps à l'avance. Entre le tour 100 et le 150. Oui. Parce que la faction de Valkia, c'est. Non, 25, c'est trop en vrai. 15. Donc, je serai prévenu 15 tours à l'avance avant que ça arrive. Entre 100 et 150 tours. Oui. Déclencher en cas de victoire longue. Bon, ce n'est pas la peine parce que je n'irai pas jusqu'à la victoire longue. Donc là, on va faire en sorte que ça s'active sur une période précise. Enfin, sur une fourchette. Donc, entre le tour 100 et le tour 150. À partir du tour 100, à chaque tour, j'aurai une chance de déclencher une invasion. Et les invasions, je peux choisir si j'en veux une en particulier. Par exemple, celle de la pyramide noire. Je la coche. Sinon, je les mets toutes. Et alors là, c'est aléatoire. Et ça va offrir un beau petit challenge supplémentaire. Donc, voilà comment on va paramétrer le truc. Je vais rester en légendaire très difficile. Je pense que Valkia, ça ne doit pas être une campagne ultra difficile. Mais il y a de quoi offrir un beau petit challenge en plus avec ça. Alors, il y a de quoi offrir un beau petit challenge. Je peux vous dire que si vous voulez de la difficulté vraiment max, en fait. Vous faites ça. Et là, vous êtes dans la merde. Voilà. Et bonne chance. Ça, ça va être le défi ultime avec les factions les plus fortes. Ce sera de réussir une campagne comme ça. Mais bonne chance. Il faudra qu'on essaye un jour, bien sûr. Bon, allez, 148. C'est bon. Ça me saoule. Non, non. Ça me trigger. Attendez, on ne peut pas le laisser comme ça. Voilà. Ok. C'est parti. Tout est activé. Let's go. Oh, ce petit artwork. Il est moins beau que l'autre. Où ils sont tous en rang. Ici, ils sont en mode on se met sur la tronche. Mais il y a l'autre artwork que je trouve ultra stylé. Où ils sont l'un à côté de l'autre. Et ils ont tous leur petit sourire en coin. Genre photo de classe. Il est trop stylé celui-là. Il est encore plus beau. J'ai vu une campagne où la pyramide noire a rasé la map. Ah, les invasions, c'est chaud. Les invasions, c'est chaud. Ouais, vraiment, il y a moyen de se configurer des campagnes qui vont être gigas difficiles. DLC du sang est activable tout de suite pour tout le monde. On doit attendre le 23. Tout va être déployé avec le patch le 23. Après que nous aurons arrosé la terre du sang de nos ennemis, nous boirons ce qu'il restera. Valkyrie, elle a une voix comme ça. C'est quand même chez Korn. Alors, on commence vraiment chez les elfes noirs. Alors, on commence avec quoi ? Un héros exalté. Chaos universel, d'ailleurs. Qu'on pourra faire évoluer. On va le mettre dans l'armée direct. Et, 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 et. Donc, voilà. Il y a plein de trucs avec le rework dérivé du chaos. En gros, déjà, on a un système qui fait que... On va avoir un système d'autorité. Donc, en gros, on peut avoir, en fonction de capacité de seigneur et de différents événements qu'on peut avoir en jeu, on peut faire grimper l'autorité qu'on va avoir. Soit autorité universelle ou alors autorité de Slanesh, autorité de Korn, de Nurgle. Enfin, bref, des différents dieux. Et là, par exemple, je commence avec 3 d'autorité de Korn. Plus l'autorité augmente, plus j'ai des bonus pour les unités marquées du dieu concerné. Ou alors, bonus pour une unité universelle, quoi. Donc, ici, j'ai 3. Donc, ça me donne taux de reconstitution des victimes, plus 3% pour les unités de Korn. Entretien, moins 6% pour les unités de Korn. C'est super intéressant. Coût de recrutement, moins 9%. Et coût d'amélioration des bandes, moins 6% pour les unités de Korn. Donc, plus l'autorité augmente, plus ça devient intéressant de favoriser vraiment les unités marquées. Évidemment. Alors, le nouveau système. Donc, ici, on commence avec des maraudeurs de Korn, des guerriers de Korn, des massacreurs, des chiens de guerre de Korn, etc. Donc, en fait, comment ça marche ? Je sélectionne l'unité, je vais cliquer sur amélioration. Et là, j'ai accès à un panneau qui me permet de les faire évoluer, effectivement. Donc, par exemple, si je recrute une unité de base, pour le moment, j'ai droit à une unité de maraudeurs Norse, universel. Il ne faut pas marquer. Et là, il y a aussi une unité de chiens. Je vais prendre les deux, d'ailleurs. Du coup, l'unité de maraudeurs, je vais faire ça. Et alors, soit je peux aller dans K.O. universel. Tous les seigneurs guerriers du K.O., quels qu'ils soient, même s'ils sont dédiés à un dieu, quels qu'ils soient, ils ont toujours accès à la partie K.O. universel. Mais ils ont en plus, soit accès à un dieu en particulier, comme c'est le cas de Valkia. Soit Archaon, par exemple, lui, il a accès à tout. Et donc, là, on va aller, évidemment, côté corne. Encore une fois, c'est beaucoup plus intéressant ici. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire, je ne sais pas, une petite unité maraudeurs à armes jumelles, par exemple. Allez, zou. Et alors, du coup, ici, vous voyez que je ne peux pas améliorer en guerrier à armes doubles, par exemple. Je n'ai pas encore le droit parce que l'unité doit être de rang 5. Mais si je veux aller encore plus loin, par exemple, si je prends une unité de guerrier du K.O., je veux en faire des élus à armes jumelles. Celle-là, non seulement il faut qu'elle soit à rang 7, mais en plus, il va falloir des technologies précises. Donc, voilà, les conditions sont différentes en fonction de ce qu'on veut. Évidemment, plus on veut débloquer des trucs pétés, plus les conditions sont élevées. Donc, ce qui fait qu'on a tout intérêt à choyer ces unités de départ et à les garder, à les faire pexer pour ne pas les utiliser trop comme chair à canon, en fait, pour pouvoir les faire progresser. Si vous avez des unités de chair à canon, elles ne vont pas pexer, qu'ils meurent dans les batailles. Elles ne pexent pas et donc vous ne pouvez pas les faire évoluer. Cela dit, vous pouvez recruter des unités de guerrier du K.O., par exemple, tout de suite. Mais il va falloir le débloquer. Vous allez voir ça un peu après. Allons-y ! Trêve de tergiversation, on veut du sang. Et on veut voir en bataille. Est-ce que le DLC du sang est effectivement actif ? Qu'est-ce qu'on a ? Des chips. Prends les massacreurs pour débuter, quoi. Le chat va pouvoir devenir des élus. Mais oui, du coup, voilà, on va nommer une petite unité. Bah tiens, là, ce sera vous, non ? Ah non, non, attendez. On recrutera une unité de maraudeurs, ce sera vous. Et c'est vous qui déciderez comment vous évoluez. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas... Alors là, ce sera la campagne la plus démocratique de l'univers. Jamais vu sur cette chaîne. Bon, je ne devrais pas risquer grand-chose. Il n'y a pas de tireurs très, très, très dangereux. Et de toute façon, j'ai une première ligne avec des boucliers. Oh, les massacreurs du début. Le zizir. On va supprimer ça. Alors, du coup, faisons le tour du propriétaire. Où est-ce que tu vas ? Reviens, reviens près de nous ! Attendez, on va la mettre au sol parce que... Sinon, on ne la voit pas bien. Mesdames et messieurs, Valkyra. La badass parmi les badass. Avec la tête de... Comment il s'appelle encore ? L'Ocephax ! L'Ocephax, c'est son diminutif, évidemment. Dans le monde, chez les Norse, tout le monde sait que de son vrai nom, L'Ocephalux. Évidemment. Qui a été raccourci pour des raisons évidentes. Bref. Les guerriers de cornes, on connaît. Et les maraudeurs de cornes. Vous vous souvenez les trailers qu'on avait vus de Total War Warhammer 3 au tout début ? Eh bien, les v'là. Enfin, quoique, non, ce n'est pas les mêmes, en fait. Ils sont bien stylés. Ça, c'est ceux à arme jumelle. Et puis, il est ceux à bouclier. Alors, du coup, qu'est-ce qui change ? Pour ce petit monde-là. À chaque fois qu'on a une unité marquée, eh bien, elle obtient ceci. Genre là, il y a marque de cornes. Et on voit ce qu'ils obtiennent comme bonus en fonction de la marque. Donc, ici, marque de cornes. Ça leur donne la frénésie. Frénésie, c'est quand même pas dégueu. Frénésie, on rappelle que c'est quand même plus 10% de dégâts, plus 10% de dégâts perforants, plus 10% de bonus de charge, plus 10% d'attaques de mêlée immunisés à la psychologie. Tant que le commandement n'a pas été brisé. Donc, pendant tout le début de la bataille, un joli buff, quoi. Ils ont aussi une résistance au sort augmentée. Donc, ils obtiennent 15% de résistance au sort. Et ils ont une défense de mêlée qui baisse, par contre, chez cornes. Et en fonction de comment on va marquer les troupes, ils vont avoir la marque de Nurgle. Ça va être autre chose. La marque de Tinge, etc. Etc, etc. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, à peu près, pour l'instant. Yavalkia, tu peux reprendre ton envol. Tu es libre. Une dinguerie, le rework des guéris du chaos. Donc, ça, le système de progression de guéris du chaos, enfin, Norse, puis guéris du chaos, élu, cavalier, chevalier du chaos, etc. Ça, c'est le rework des guéris du chaos auquel tout le monde a accès si vous... Enfin, si vous pouvez jouer au guéris du chaos, même sans avoir le DLC Champions of Chaos. Ce système-là, vous l'avez. Mais par contre, vous n'aurez pas accès aux unités marquées, quoi. Ça, c'est le DLC qui a apporté ça. On peut up le chien. Les chiens, je ne sais pas. Chez Korn, je n'ai pas encore essayé la campagne. Je ne suis pas sûr. Ah, ils ont refait le logo des massacreurs, tiens. Attends, Valkia, elle est... Eh, attends, attends, Valkia ! Laisse-en aux autres ! Ah oui, il faut qu'ils pexent, hein. Il faut pexer ! Il faut pexer, Valkia ! Ah, et le fameux DLC du sang, bien sûr ! Vous verrez que c'est assez différent de ce qu'on connaissait. Ah ! Ça en relèvera pas, celui-là. J'essaye de trouver des plans stylés pour vous montrer correctement. Oh, tu as eu... Oh, la badass ! Je n'ai vraiment pas encore testé Valkia. Ah ! Oh ! Stille-le-hé ! Oh ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh. Ah, j'avoue, le bruit qu'elle fait, Valkia, c'est sa lance, hein. Oh, classe ! Attendez, on va essayer de faire... Je crois que... Ah oui, attaque de mêlée plus 24, voilà, comme s'ils en avaient besoin. Ah, elle morphe un peu quand même. Enfin, bon, elle est en plein milieu du bordel depuis tout à l'heure. Les massacreurs, vous voulez pas prendre un peu votre élan ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah alors, on essaye de se défendre. Allez, reculez ! Massacreur qui offre en plus une unité anti-large très puissante, une unité anti-cavalerie de folie, à la fois efficace contre l'infanterie et contre la cavalerie. J'bonxe ! Il se relèvera pas pour faire un constat, celui-là. Si ! Oh, le héros ! Oh, le héros ! Achievez-le ! Chopez-le, lui ! Oh, il y retourne. Non, il y retourne pas. Oh, le monstre ! Ils sont vraiment beaucoup trop classe. Il faut vraiment que j'en peigne un un jour. Il faut que je chope une figue de Juggernaut juste pour la peindre. Il y a moyen de vraiment s'amuser avec ce genre de figue. Bon, tout le monde va bien ? Ah, Alkia, t'as une cliente. Voilà ! Et chez les personnages, comment fonctionnent les marques ? Attendez, je vais vous montrer. Oh ! La puissance du truc ! Oh là là là, Juggernaut. Enfin, Massacreur. Commencez avec ça. Hein, hein. Le zizi. 140 000 ? Comment ça, 140 000 ? 14 000. 14 000 de dégâts. C'est déjà pas mal. Alors, là, on peut récupérer des âmes. 178, 495 faveurs. Armée reconstituée de 5%. Non, on va prendre les âmes parce que c'est quand même utile. Alors, je vais vous montrer un peu ça. Ah oui, le champion de Valkia, d'ailleurs, c'est Korma, qui est un personnage du lore. Je crois que l'histoire de Valkia, quand elle est arrivée dans le fameux portail où elle voulait aller déposer la tête de Losefax au pied du trône de Korn, elle a été trahie par sa tribu et par les membres de sa famille. Et Kormak, c'est le seul qui est resté à ses côtés. Et en gros, il est mort comme elle dans le truc. Et comme elle, elle a été ressuscitée par Korn, ensuite, elle-même a ressuscité Kormak pour en faire son héros personnel. Et là, il est là. C'est lui. En fait, ce n'est pas du tout un random, quoi. Il n'est pas immortel de base, par contre. Il n'est pas immortel de base. On va lui mettre ça. Ah ben non, 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 non ! Ici, ça devient intéressant de faire pexer tout le monde plus rapidement, quoi, pour pouvoir les faire upgrader. Donc, on va prendre le pex un maximum. Alors, du coup, chemin vers la gloire. Ça, c'est divisé en deux parties. Donc, on a une première partie qui va permettre au personnage de débloquer, en fait, des bonus sous des conditions... En fait, c'est des espèces de hauts faits. Une fois qu'ils les ont accomplis, ils gagnent automatiquement un bonus. Par exemple, mettre des massacres, ça donne attaque de mêlée plus 5, puissance des armes plus 5%. La condition, c'est remporter une bataille avec 2000 victimes. Voilà. C'est assez simple et ça va se déverrouiller tout seul dès que la condition sera faite. Ici, remporter une bataille avec deux unités de chevalier du KO dans votre armée, voilà, hop, ça se déverrouille tout seul. Et puis après, il y a marque du KO. Bon, ici, on joue Valkia. Valkia, c'est chez corne. Et donc là, il n'y a que le choix de corne pour un héros exalté, par exemple. Donc, le héros exalté, le personnage doit atteindre le rang 5 pour pouvoir le prendre. Ensuite, ça coûtera 1000 âmes. Et si je dépense 1000 âmes, il recevra la marque de corne. Donc, il va évoluer en personnage de corne. Voilà. Mais en fonction des personnages qu'on récupère, on aura différentes options. Parce qu'il ne faut pas oublier que Valkia, ça reste une faction guerrier du KO. Donc, normalement, je n'ai pas encore essayé Valkia, mais en théorie, je dois pouvoir récupérer des sorciers, du coup. Des sorciers non... Comment... KO universel, quoi. Alors, Valkia, puissance des armes. Donc, Valkia, en termes de stats, au début, elle a 400 anti-large, évidemment, perce-armure. Attaque 55, dégâts magiques, dégâts enflammés, défense 55. 100 d'armure plus bouclier, c'est pour mal. C'est pour mal, c'est pas mal. Elle a aussi la frénésie, et elle a ce truc qui donne plus 5% de dégâts de base, plus 5% de dégâts performants, plus 4 de commandement, 15% de résistance au projectile, 25% de résistance au sort, provoque la peur. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre comme truc ? Et alors, elle a quoi ici ? Ah voilà, elle, elle a déjà débloqué ça. Par exemple, ça, c'est des compétences qui permettraient d'augmenter l'autorité. Elle, elle a déjà débloqué deux points là-dedans de base. Donc ce qui lui donne autorité de corne plus 3 pour l'instant. Et autorité de slanèche, moins 2. Bon, on s'en fout. Ça, c'est ses quêtes. On verra ça plus tard. Oui, bon, on va en faire un monstre. On va aller récupérer ça qui est une forteresse sombre. Personne ne meurt, donc je prends. La résolution automatique n'aime donc pas Valkia. Résistance ultime, 16%. C'est joli. Ah, et voici donc les fameuses options occupées et vassaliser. Paf ! Parce que c'est une forteresse sombre. On ne peut pas faire ça dans toutes les villes, mais là, comme c'est une forteresse sombre, zou, ça vassalise automatiquement les Norths de la région. Résistance ultime, 16%. Ok, elle l'a. Nice. Il y a plus d'attaques. Il n'est pas là pour la subtilité. Donc forteresse sombre, et en gros, j'ai la tribu Mung. Ils sont où ? Ils sont là, voilà. J'ai automatiquement mon petit vassal et qui a du coup, maintenant, qui va répandre la corruption de cornes et qui a la frénésie. Toutes les troupes ont maintenant la frénésie. Et ça, c'est beau. Et avec le nouveau système de... Oh, la gestion des vassaux, c'est si délicieux ! Je vais lui dire d'aller occuper des cités. Ça sera pas mal pour son... pour gérer le développement. Qu'est-ce qu'on va avoir ici ? Oui ! Je peux tout à fait avoir des sorciers ! Oh, des sorciers avec cornes ! Revenu 400. Ah, ça fait envie quand même. Croissance plus 20. Croissance plus 20, je prends. Revenu 400. Voilà, je peux prendre ça. Coup de recrutement, moins 10% dans la région. Et fournir la capacité d'unité aux bandes locales. Maraudeur de cornes. Alors du coup, le recrutement des guerrés du chaos, c'est... C'est pas parce que je fais ce bâtiment-là que je pourrais recruter autant que je veux, enfin, avec un système de recrutement classique, des maraudeurs de cornes. En fait, ce qui va se passer, c'est que si je fais ce bâtiment-là, quand je viendrai cliquer ici, il y aura une nouvelle case qui va s'ouvrir avec unité de maraudeurs de cornes, avec un pourcentage de chance qu'ils apparaissent à chaque tour. Donc ici, vous voyez 25% et 20% pour les chiens. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je passe un tour, il y a 25% de chance ou 20% de chance pour les chiens que ces unités se régénèrent de 1. Et après, je peux les recruter. Donc voilà comment ça marche. Et avec un plafond. Donc par exemple, pour l'instant, il y a un plafond, c'est 0 sur 1, 0 sur 1. Donc ça veut dire que pour l'instant, je ne saurais pas avec Valkia pour le moment recruter dans mon armée autant que je veux. Est-ce que les chiens peuvent évoluer du coup ? Ah non, tiens, ils ne peuvent pas devenir des... Ah mais non, parce que les chiens de corne, ce sont des démons. Ce ne sont pas des unités mortelles à la base. Alors que ça, c'est des chiens à la base, c'est des mortels, enfin c'est des toutous, c'est des vrais toutous qui sont marqués. Ah bon ? Comme les humains ? Donc non, ce n'est pas des démons. Enfin, ils ne peuvent pas évoluer en démons en fait. Alors là, ici, ça c'est le système de don du chaos. Mais il y a beaucoup de choses à vous montrer. Donc le système de don du chaos, en gros ici, bon je n'ai que des marques de corne, enfin des dons du chaos de corne sur la partie extérieure et la partie intérieure, il n'y a que des dons chaos universels. Là, j'ai deux emplacements disponibles. Donc par exemple, je prends le don, enfin l'emplacement chaos universel et je peux avoir plein d'améliorations que je peux placer. Placer une amélioration me coûte des âmes en entretien, c'est-à-dire qu'à chaque tour, ça va me consommer 50 âmes par exemple ici. Donc ça va faire fondre mon stock d'âmes. Si je prends celle-ci par exemple, je vais avoir une ou plusieurs unités de gargouilles qui vont être mises dans la capacité de recrutement démoniaque de l'armée. Enfin de la faction. Ok ? Sinon je pourrais avoir taux de reconstitution des victimes plus 10% pour les maraudeurs, attaque de mêlée plus 8 pour les maraudeurs, ça pourrait être pas mal et gain d'expérience plus 25% pour les maraudeurs, ça pourrait être intéressant pour faire pexer les trucs. Là j'ai ravitaillement défensif plus 1000, résistance au projectile 15% et le bris de siège, le bris de pierre pendant les sièges qui peut être très intéressant aussi mais il n'y a pas énormément de citadelles qui vont me résister. Je me demande si je ne vais pas aller vers les maraudeurs parce qu'il va y en avoir beaucoup dans l'armée et alors évidemment les trucs les plus forts coûtent plus cher mais doivent aussi être débloqués. Par exemple ici, ce don sera déverrouillé après avoir sacrifié le nombre spécifié d'âmes. Donc là, je vais prendre celui-là pour les maraudeurs. Voilà, et donc ça a sacrifié des âmes. Donc là maintenant si je retourne voir là-dedans, voilà, j'ai sacrifié 500 âmes pour pouvoir le débloquer. Et maintenant il est actif, il est placé. Donc maintenant il est placé, entretien 50 par tour. Je peux l'enlever quand je veux ou le remplacer par un autre. Et j'ai également un emplacement pour corne. Donc là je pourrais soit avoir des sanguinaires qui apparaissent de temps en temps ou des chiens de corne. Je pense que là... Et ici c'est quoi ? Revenu de pillage post-bataille plus 35% revenu en rasant des colonies plus 35%. Bon je pense qu'on va aller vers les chiens. Ça ne se refuse pas. Donc là voilà, je consomme 50 âmes par tour. J'en ai 900 pour le moment. Maintenant, là j'ai les unités accordées. Voyez-vous ? Ah de base on a des sanguinaires. Et du coup là j'ai des chiens. Tous les X tours je vais avoir de nouveau des chiens qui vont se mettre dans ce truc là. Mais je ne peux pas en avoir autant que je veux. Les unités de démon par armée je peux en avoir 6. Max. C'est 6 maximum dans l'armée. Voilà, je vais prendre les chiens. Zou. Et voilà. Les technologies. Qu'est-ce qu'on veut ? Autorité de corne plus 1 pour chaque don de corne actif. D'accord. Hôtel de corne plus 2. Attends, attends, attends. Moi ce que je veux qu'on soit clair. Comment on a ça ? Technologie, c'est celle-là. Voilà, je veux ça. Je veux ça vite. Bon, je vais prendre les revenus. Et c'est ok. Ordre disponible. Ah oui, oui. Ordre disponible. Ce n'était pas le cas. C'est en total. Ouais, moi 3 je crois. Ordre disponible parce que mon vassal la province est entièrement prise par mon vassal et moi. Et donc, je peux mettre un ordre même si ce n'est pas moi personnellement qui possède toute la province. Je crois que c'est nouveau ça. Il n'y avait pas ça dans la base du 3 il me semble. Si, c'était déjà le cas dans Warhammer 3. Ah, je n'ai jamais eu le cas de figure dis donc. Ou alors, je ne m'en souviens pas. C'est possible aussi. Bon, qu'est-ce que je peux avoir ici ? Corruption de corne plus 3. Corruption de corne dans les provinces adjacentes plus 1. Coup de construction plus moins 10% pour les bâtiments. Autorité moins 4. Recrutement local de bande plus 20% de chance de reconstitution pour les maraudeurs. Coup de construction moins 10% pour les bâtiments. Portée de déplacement moins 20% pour les armées ennemies qui commencent dans ma région. Chance de succès de l'action du héros ennemi moins 20%. Usure moins 20% d'un siège subi. Défense de mêlée plus 5. Oui. Attaque de mêlée plus 5. Coup de recrutement moins 5%. Chance de propagation d'une peste moins 40%. Bon, j'ai 15 de corruption de corne. Ouais, on va partir sur la corruption et le coût des bâtiments moindres. Et la diplomatie, ça se gérera à coups de pied au cul. C'est pas trop punitif comme mécanique le level up si tu perds ton armée. Ça va encore parce que tu peux quand même en fait, je vais quand même pouvoir par exemple recruter des élus. Donc si je vais créer un bâtiment Attends, il est où ? Maraudeur. Non, pas des élus mais des... Mais il y avait moyen d'avoir des élus avec... Ah non ! Ah non, je dis des conneries. C'est guerriers du chaos tu peux. Par exemple, je peux avoir des guerriers du chaos quand même donc il y a moyen de se refaire relativement bien surtout avec les bonus qui vont arriver après avec le fait que les unités démarrent à un certain niveau supplémentaire donc tu peux les faire évoluer plus vite. Et là du coup, si je fais ce bâtiment-là j'aurai un pourcentage de chance à chaque tour d'avoir du guerrier du chaos quoi. Mais il doit y avoir des bâtiments ou des technologies spéciales pour pouvoir améliorer ça. Donc ici par exemple... Ah, ça a changé. Ça peut évoluer. Donc là, il y a des trolls des trolls qui viennent de s'ajouter dans le truc et des cavaliers maraudeurs à Javelot. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui se sont reconstitués. Enfin, il n'y en a pas qui sont arrivés. Le jardin glacial. Et là, je peux voir... C'est comme les vampires. Il y a la même mécanique. Donc je peux voir ce qui est disponible dans la région d'à côté par exemple. Là, je vois qu'il y a une unité de chien de guerre de cornes et une unité de maraudeurs qui sont disponibles dans la région d'à côté. Ici, pareil. Alors, je vais demander... Ah non, je ne peux pas encore donner d'or dans mon vassal. Ce n'est pas grave. Donc là, j'aurais tout intérêt à m'avancer par là en fait. Histoire d'aller justement récupérer les unités qui sont là. Avance-toi jusqu'au bord de... Voilà, il y a un bon taux de reconstitution là. Dis donc. C'est quoi la jauge à droite du Stockdam ? Ah ça, c'est le... C'est pour attirer le regard des dieux. Ça, c'est le regard des dieux. L'œil des dieux. En gros, plus vous gagnez de bataille, plus vous attirez le regard des dieux et plus ça augmente et plus vous débloquez les dons du chaos. Voilà. C'est ça qui permet de débloquer les dons du chaos. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans ? Ah non ? Je pourrais l'offrir à mon vassal, mais... Non, on va coloniser quand même. 1500 balles. Oh la vache, c'est la reconstitution déjà qui va devoir se faire. Bon, ok. Ah oui, il y a une autre forteresse juste à côté. Mais c'est en ruine ! Ah bon ? Ça, c'est vous ! Voilà, bienvenue le chat pour votre épopée incroyable. Euh... Alors, bon, premier sondage. Premier sondage. Vers quelle branche évoluer ? Est-ce que vous voulez rester KO universel ou côté corne ? Allez-y, votez ! Mais ça, ça ne sert à rien de l'écrire ! Oui, mais j'attends du coup. Pour le moment, il y a possibilité d'évoluer du coup en maraudeur de corne, maraudeur à jumelles. Mais on verra d'abord choisir si vous voulez rester dans la branche KO universel ou... De l'autre côté, gain d'expérience de unité plus 25% pour les maraudeurs. Ok. Ah, je ne peux pas mettre entraînement, répandre la peur ? Ah oui, modifier l'ordre public, oui. Très bien. Et alors, lui, il peut avoir... Oui, c'est un héros de base pour l'instant. Enfin, KO universel. Donc, il peut avoir Destrier du KO, Char du KO ou Manticore comme monture. Mais évidemment, si je lui donne la marque de corne, ça va être autrement. Il aura d'autres compétences. Enfin, d'autres montures. Je crois que je vais prendre une unité de sanguinaire aussi parce que ça fait plaisir. Bon, on va aller récupérer le palais de la ruine alors. Euh... J'ai l'impression que je ne suis pas beaucoup embêté pour l'instant. Je vais aller prendre le palais de la ruine parce que c'est trop con de ne pas prendre une deuxième forteresse sombre. Ah oui, et d'ailleurs, je vois à côté de la forteresse sombre quelle est la faction Norse associée. Et là, je vois que c'est les Mung, donc c'est la même chose. Donc, en gros, ça ne va pas me donner un vassal supplémentaire si je prends celle-là. Ça va... C'est toujours les Mung. Donc, ça ne change rien ici. Ah merde, trop loin. Bon, alors, on va juste se mettre là histoire de continuer à reconstituer les troupes. Je suppose que j'aurais la portée après. Bon, normalement, oui. Est-ce que j'aurais... Ouh, est-ce que j'aurais assez de thunes ? Oui, à mon avis, oui. Et donc, les guérés du chaos, maintenant, c'est une faction qui s'étend, qui va un peu partout et qui capture des colonies, quoi. Attaque de mêlée plus 15. Ah oui ! Oh, mais quel couillon ! Pourquoi je n'ai pas fait ça, moi ? Sachant que les villes mineures, voilà à quoi ça ressemble. C'est juste des bonus qu'on peut récupérer. Donc, on a le bâtiment principal qui va me donner une petite garnison, plus de corruption, plus de taux de reconstitution et qui va me débloquer un emplacement de construction. Un seul. Et en fait, c'est des bonus pour la faction. Mais du coup, par moment, si on est sur des points chauds, il vaut peut-être mieux donner la région à un vassal, par exemple, pour qu'il la défende un peu mieux, quoi. Ça dépend les cas. Ah oui, mais attends. Ah oui, mais non, mais pas de thune. Je pourrais l'offrir au vassal ? Oh, 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 porteresse sombre. Porteresse sombre toute neuve, ça va pas ou quoi ? Voilà. Bon. Bon, allez, maintenant, on se refait un petit peu et on va... Mais alors, ce que je vais demander si je peux lui donner un ordre... Ah oui, ça y est. Il y a assez de trucs. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, 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 non. Euh... Ah oui, non. Défends... Les jardins glaciales. Pour l'instant, tu vas camper à côté des jardins glaciales. Ne fais pas le foufou. On va prendre aussi corruption de cornes et coup de construction. Il y a des productions d'épices. Ah, trop bien. C'est vrai que chez cornes, c'est important. J'adore manger épicé. Les concours de bouffe à base de piment rouge. Alli immobilisé pour la colonie. Voilà, bravo. Allez, va t'installer à côté et bouge plus. Bon, on va réparer ça en priorité. Ça prendra trois tours, mais très bien. Ah, là, ici, j'ai deux maraudeurs disponibles. Tiens. Ah oui, le sondage ! Il n'est pas tout à fait fini, mais... C'est bon, je vous ai laissé assez de temps, là. Voir les résultats. Ah, ça va chez cornes. Ça va chez cornes. Très bien. On verra dès qu'on a les moyens de le faire. Peut-être au tour d'après. Alors du coup, sondage suivant. Quelle évolution. Donc ce sera maraudeur de cornes, mais lequel ? Double hache ou hache et bouclier. Ah, mais attendez, il y a plus que ça, en fait. Pour l'instant, non. Je pourrais aussi... Attends, cornes. Donc pour l'instant, j'ai... C'est les deux seules qui sont disponibles actuellement. Donc il faut d'abord rentrer dans la catégorie cornes. Donc soit ce sera maraudeur à bouclier, soit à arme jumelle. C'est le moment, c'est l'instant. Hache et bouclier, la survivabilité ou le bourrinisme. En fait, il faudrait presque faire... Il faudrait presque faire plusieurs groupes de tchats. Ce serait marrant, ça. Plusieurs groupes de tchats et chacun a son unité et vote. Mais il faudrait faire en sorte alors que ceux qui ont choisi un truc ne puissent pas voter... ne puissent pas voter pour les autres parce que sinon, ce serait... Ce serait chiant. Et voir qui survit le plus loin. Une extension Twitch. Ouais. Mais bon, je ne sais pas. Ce serait peut-être un peu compliqué à faire. Enfin bref. Plus 700... Elbron ! Oh, il y a une autre forteresse ici. Avec d'ailleurs une autre faction que je pourrais vassaliser. Bon, on va prendre... Deux maraudeurs de plus parce que... Il le faut. Alors ça, c'est vous. Ça, c'est le tchat. Je ne sais pas encore ce que vous voulez mais les autres, ils peuvent évoluer autrement. Mais c'est trop cher ! Est-ce qu'on va chercher ça ? Ouais, mais cette forteresse-là, ça risque d'être compliqué. Ah, c'est la faction qui est là en plus. Ok. Malekith est juste ici. Il y a Grombrindal qui n'est pas loin. Il faudra le surveiller quand même. Je n'ai pas envie de m'étendre vers l'est parce que je sens que Malekith et Grombrindal sont trop dangereux pour les laisser tranquilles à l'ouest. J'aimerais peut-être m'occuper de Elbron avant qu'elle ne monte en puissance. Et après Malekith. Malekith quitte. Par contre, il me faut des thunes. Donc on va aller faire notre marché chez Elbron. Elfe noir, pas trop dur à affronter avec le chaos. Non, 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 non. Parce qu'ici, j'ai des chiens de guerre, des chiens de corne. J'ai ce qu'il faut pour aller emmerder des massacreurs. J'ai ce qu'il faut pour aller massacrer... Ah oui, c'est vrai. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de... de trucs encore. J'ai ce qu'il faut pour aller chercher leur tireur. Donc ce n'est pas trop un problème. Oh, par contre, la portée de déplacement, ce n'est pas ça. Ah ! Ah ouais ! Là, ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même. Ah ! Toi ! Attaque ! Merde ! Bon, tant pis, je n'ai pas trop le choix. Alors, attendez, parce que là, il faut que vous évoluiez. Vous devez évoluer. Oui, double hache, évidemment, ça ne me surprend pas. Euh... Clac. Là, c'est le chat, oui. Double hache. Ce qui m'en fait deux. Ici, coup total 440. Est-ce que je l'ai fait tous les deux à double hache ? Il me faut quand même une petite ligne à bouclier. Ah, mais j'ai les guéris du chaos. Ah oui, non, alors, full double hache. Full double hache, voilà. Comme ça, au tour d'après, j'y vais quand même, parce que là, sinon, ça va chauffer. Un peu d'universel. J'ai pas vraiment d'intérêt à garder des troupes de chaos universel parce que les troupes de cornes, marquées de cornes, me coûtent moins cher, ont des bonus de reconstitution. Enfin, bref, c'est plus mieux. C'est plus mieux. Bâtiment... Quoi ? Les esclaves non corrompus de la région de Mung résistent. Ils refusent de se soumettre au dieu sombre. Le châtiment doit être prompt. Soit je délègue l'action. Bâtiment endommagé. Je veux savoir lesquels ? Non. Bonus d'expérience 5 000 pour Vandred, Maître de Meute. Allégeance plus 10 avec Mung. Alors, ça donne un bonus de 5 000 pour Vandred, donc qui est le seigneur de la faction de Mung, je crois. Ou, réserve de puissance de Vandre Magie plus 5 par tour et croissance moins 10 dans toute la faction. Bon, bah, vas-y. Je délègue. Prends de l'XP, petit colibri. Attends, c'est lui ? Allô ? Allô ? Je peux pas appuyer dessus ? Merde. Euh... Dis-moi que je peux atteindre... Oh là 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 là. 13 unités plus 8. Euh, non, pas 8, 5. Bon, c'est de la merde. Les massacreurs, ils vont s'en faire par paquet de 12. J'ai combien de Thunas ? Je peux avoir une autre unité de... Oh, ah 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 ! C'est vrai qu'il y a le choix là-dedans. Il y a de belles choses. Oh, les canons. Ah oui, les canons Apocalypse, maintenant, comme c'est des unités démoniaques, ça se recrute de cette manière-là. Donc, il y a aussi des unités du chaos universel qu'on peut avoir comme ça. Tout ce qui est démoniaque, en fait, il faut recruter comme ça, maintenant. Du coup, les chagotes, les buveurs de sang, tout ça, tout ça. Merde, il y a du chien de corne, mais c'est trop cher. Et je vais tomber en négatif d'âme ! Il m'en reste que 5. Il m'en faut plus. Je manquais un poil de mobilité, encore que... Non, ça va. Allez ! Let's go ! Des âmes ! Du sang des crânes ! Oh, ça va faire mal. Attends, il y a quoi ? Ouh, il y a pas mal de tireurs, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour moi, en fait. Allons-y, allons-y, allons-y. Attention, le chat. Faites gaffe, hein. Je compte sur vous, hein. Soyez efficace. Je regrette les boucliers. C'est vous qui avez choisi, c'est vous qui avez choisi. Massacreur sur Juggernaut, c'est une upgrade chez les mortels ou un don ? C'est une upgrade chez les mortels. Donc, euh... Effectivement, c'est une monture démoniaque offerte à des mortels. Donc, c'est bien dans l'évolution des trucs. C'est pas une unité de démo. Par contre, les... Les écarisseurs, eux, sont... Sont pas obtenables comme ça. Euh... Attendez, vous êtes où ? Parce qu'il faut que je puisse vous repérer. Vous, vous êtes là. Comme ça, je vous repère facilement. Oh non, vous allez même avoir droit à votre propre groupe de contrôle. Incroyable ! Comment je vais y aller avec ça ? Quand même, faire gaffe avec les massacreurs parce qu'ils sont pas de 10 000 non plus. Oh, par contre, les... Bon, ben là, par contre, avec l'avant-garde, ça va, quoi. Avec ce qui est mobile ici, je vais essayer de défoncer tout ce qui se trouve là. Valkia va aller avec eux, d'ailleurs. Et le reste de l'armée viendra ici. On va mettre les guerriers du chaos à bouclier devant. Ils encaisseront quand même mieux. Ça va être compliqué avec les maraudeurs à armes doubles. Bon, écoutez, je vous confie le commandement de cette partie-là. Tous les maraudeurs à armes lourdes, je vous les confie. Vous ferez du contournement. Soyez forts. Soyez forts. Valkia, tu vas là-bas. Il a oublié les sanguillers. Ok, allez capturer ce point. Ok, mais il va falloir aller vite, les gars. Ça va, ça, c'est l'heure de portée. Ouais, les chiens rament un peu, c'est normal. Ça, c'est des chiens de guerre. C'est pas terrible, terrible en termes de morale. Mais c'est bon, les massacreurs vont prendre le relais. Allez, faut progresser, là. Allez, là, bougez-vous un peu ! C'est mou, ça, le chat. Bon, eux, ça va aller. Ils vont défoncer tout ça sans trop de presser. Aïe ! Je recule, je recule, je recule. Là, ils en prennent plein la tronche. Ils peuvent pas avancer. Faut attendre que les chiens de corne prennent le dessus. Bon, Valkia, par contre, elle craint pas grand-chose tant que personne ne lui tire trop dessus. Mais vu qu'elle est petite, elle va pas être facile à toucher. On va attendre les renforts. Merde, ils vont tirer sur mes chiens. Est-ce qu'ils peuvent passer ? Ben oui, ils peuvent forcer le passage, il n'y a plus personne ! Allez, allez, allez ! Il faut basculer de l'autre côté. Je vais renvoyer ce qui est sacrifiable par là. Ok, ça arrive au contact ici, mais il va falloir le temps de faire sauter les bouchons. Oh, la vache ! Allez, please ! C'est lent, c'est mou ! Par pitié, sortez-vous de cette merde ! Ah, 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 ah ! C'est capturé, ça ! Allez, c'est parti ! Ok, Valkia, tranquille. Ah, parfait, l'unité de truc a été prise. Allez, go ! Go, les massacreurs ! Ah non, ils peuvent attraper cette unité-là. Prioritaire. Du coup, c'est un peu les démons, les unités démoniaques qui deviennent la chair à canon puisqu'on peut les recruter plus facilement. Et surtout, eux, on s'en fout de l'évolution, entre guillemets. Par contre, les maraudeurs vont être bien, mais ils ne vont pas pexer beaucoup, quoi. Vous êtes un peu à vous toucher la nouille, là, pour le moment. Voilà, parfait. Ouh, les chiens de corne, ils sont en difficulté. Je crois qu'ils vont crever, là, il y a trop de trucs qui arrivent dessus. Voilà, là, c'est très bien. Là, vous venez ici. Il va falloir venir aider la chef. Ah, c'est nickel. Ouais, les deux chiens, ils vont... Les deux chiens de corne, ils vont mourir. On les reprendra plus tard. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, mais oui, c'est de l'elfe noir, mais on dirait une marque... marque un peu slané. Parce qu'il serait logique. Ok, parfait. L'infanterie commence à pouvoir progresser. Corbex ! Avance ! Non, là, 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 là. Merde, je crois qu'ils se sont embourbés là-dedans. Allez ! Ok, parfait. Là, ça va arriver au contact. Allez, notre chat, courage ! Ah, les massacreurs prennent cher. Ah, il y a un truc, là. D'accord. Ah, Balkia, viens par là. Oh, vous fuyez ! Vous fuyez ! Où sont les massacreurs ? Ils sont là. On va essayer de les sortir avant que ça se passe mal pour eux. Ah, mais ils vont sortir tout seuls. Allez, Balkia, sors de là. Oh, l'assaut qui s'est mal passé avec les sombres traits derrière. Des gargouilles auraient été préférables pour m'aider à cet assaut. Il aurait quand même été plus simple. Ah, mais oui, il me bloque tellement partout et les sombres traits me mettent tellement tarif. Il n'y a plus que 11 massacreurs. Please ! C'est impossible de circuler là-dedans. Ok, les massacreurs ont récupéré. Venez vous mettre là. Capturez le point. Encore que là, vous pouvez revenir en fait. J'essaie de passer ici mais je n'y arrive pas en fait. Non, ce n'est pas possible. Ils vont mettre une plombe et ils n'y arriveront pas. Attendez, 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 attendez. Il faut il faut lancer l'assaut. J'ai un peu peur de... Non, si je lâche les tireurs, elle va prendre trop cher. Je pourrais tuer le personnage adverse mais elle va vraiment prendre trop cher là. Allez, go ! Elle va occuper celui-là maintenant. Elle récupère ça. Non ! La tour qui se fait ! Vite, il faut prendre le point avant qu'elle soit faite. Alors, ici, ça dit quoi ? Allez, notre chat, je vous envoie là-bas ! Ne me décevez pas ! Qu'est-ce qu'elle fout là, Valkyrie ? Non, va là, j'ai dit ! Oh, ce blob qui est fait ici ! Terrible ! Oh là là, c'est skin couvert de sang maintenant ! Le zizi. Je pense. Ok, c'est bon. Il y a une première unité qui a accroché les sombres traits. Vous, vous arrivez derrière et Valkyrie s'occupe de gérer ça. Vous avez pour objectif de récupérer la zone, de capturer l'objectif central. Je compte sur vous. C'est stylant ! Ils vont mourir. Foutez le camp ! Le truc se fera de toute façon. C'est trop lent. Mais c'est ouf, ça. Ok, Valkyrie, tu peux t'occuper de ça maintenant. Mais les sombres traits qu'elle en fait ! Allez, Valkyrie ! Elle est anti-large. En plus, l'autre, elle est surprenée. Raté ! Elle est en train de mourir par contre. Oui ! Allez, le chat ! Massacrez ses tireurs et capturez le point ! Voilà ! Regardez le chat qui se charge ! C'est beau ! Voilà ! Tous avec votre haine ! Bravo, bravo ! Je savais que je pouvais compter sur vous ! La charge finale qui a été payante ! Bravo, le chat, c'est grâce à vous. Vous avez tout fait, bien sûr. Bravo, bravo ! Les massacreurs, ils ont fait combien ? Bon, ils ont quand même fait 80 kills. Oh, Valkyrie dans ce genre de truc, elle se fait plaisir. Ah, lui aussi quand même. Bien joué. Mais qu'est-ce qu'ils mettent cher ces tireurs ? Bah, ça va, les pertes. Bon, les chiens qui sont morts. J'espérais qu'ils arrivent à... Je m'attendais à ce qu'ils arrivent à tuer des... Des tristes lames. Je m'attendais quand même à ce que les chiens de corne les défoncent un peu plus vite. Mais c'est vrai qu'en attaque de ville, bloquée comme ça dans un couloir... Ils n'ont pas su les mettre à bas. On va prendre les âmes. On va raser. Voilà, ça me fait un petit stock. Je suis monté à presque 800. Ah, Destrier du chaos débloqué pour... Pour l'autre. Alors, attention ici. Bon, j'ai pas besoin de ça. Valkia, 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 Valkia. Ok, on va... On va en faire la Brutasse d'abord. Lui... Ouais, on va le rendre un peu plus tanky. Ok. Ah. Bon, je vais débloquer ça. Toi, tu t'en occupes, hein. Enfin, j'espère qu'il y va. Ah ouais, je peux pas... Je peux pas faire de truc. Très bien. Du coup, qu'est-ce que je pourrais faire ici ? Je crois que je vais prendre... Ah, ça donne quoi ça ? T'as la production de ressources d'épices, 5 sacs. Attaque de mêlée plus 5 pour les trolls et les manticores. Oui. Je crois que je veux faire pareil, croissance et revenus. Alors, les revenus, ils rigolent zéro. Après, c'est les seuls bâtiments de revenus décents que le chaos peut avoir. Mais ça donne 1000. C'est quand même fort. Mais que dans les forteresses, quoi. Que dans les forteresses. Bref, YouTube, on se laisse ici pour cette première session. Les aventures du chat poursuivent dans le prochain épisode. À bientôt et des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada